La bibliothèque nationale de France n'avait jamais, depuis qu'elle a été créée sous sa forme actuelle il y a 20 ans, lancé de campagne institutionnelle. Alors toutes les enquêtes montrent que la BNF est connue des Français, le nom est connu, mais en réalité les gens ne viennent pas spontanément, sauf évidemment ceux qui ont une recherche particulière à faire et qui connaissent bien le lieu. Donc il nous a semblé qu'il y avait là un manque à combler, d'autant que nous avons fait des travaux très importants pour améliorer l'entrée, pour que les salles de lecture qui sont ouvertes à tous les lecteurs de plus de 16 ans soient plus accueillants, plus conviviales. Et au moment où en ligne la bibliothèque connaît un énorme développement, il fallait rappeler que nous sommes enracinés dans des lieux précis, en particulier dans ce site François Mitterrand où nous sommes actuellement, pour inciter les gens à venir. Leur rappeler, leur donner envie de venir, c'est pour eux, c'est pas simplement pour une minorité de chercheurs, c'est vraiment une institution au service de tous. C'est pas du tout un hasard que BETC a été choisi, parce que grâce à l'engagement de sa fondatrice, Mercedes Serrat, BETC a, dans le passé récent, fait bénéficier des institutions culturelles de ce qu'on appelle un mécénat de compétences. Or, une campagne de communication, c'est d'abord un investissement intellectuel et créatif qui doit être le fait de gens très, très compétents et très motivés. Et c'était, lorsque j'ai posé la question à Mercedes Serrat, est-ce que vous envisageriez une telle mécénat de compétences pour la BNF, parce que c'est un défi, elle a spontanément accepté et a mis au service du projet une équipe également compétente et motivée qui, avec beaucoup de finesse et de subtilité, a compris d'abord bien l'essence de la bibliothèque et de ses missions, et comment traduire ce désir que nous avons d'aller vers les autres dans une campagne qui soit un peu surprenante, qui joue sur la finesse et sur l'image du lieu. Donc voilà, je crois que c'était pour nous une grande chance d'avoir cette collaboration avec BETC qui va maintenant se concrétiser sur les murs et sur les écrans dans la ville. Un mécénat de compétences, c'est très simple, c'est qu'on se débrouille pour donner notre temps, notre talent à la BNF. C'est d'abord parce que j'ai vu Bruno Racine qui m'a appelée, qui s'est impliqué dans la demande. Et donc ça m'a semblé simple parce que lui-même était très impliqué et qu'il était respectueux du travail d'une agence de communication. Et puis deuxièmement, c'est vrai que c'est dans notre ADN. C'est une agence jeune, BETC, c'est une agence qui a 20 ans, qui est devenue leader du marché et je pense que ce qu'il nous a mis dans cette position, c'est cette capacité de faire ce qu'on recommande à nos clients, c'est-à-dire de donner beaucoup à l'extérieur, parfois pour rien, parce que le pour rien nous est quand même utile, ça fait du bien de faire du bien. Très souvent, dans une campagne, la chose la plus importante, c'est de savoir ce qu'on veut régler. Nous, il nous semble que quand on est la BNF, il faut raconter l'importance des bibliothèques. Quand on a inventé la bibliothèque qui est la BNF, qui est si grande, on doit raconter son utilité. Et donc, si on trouve un système pour expliquer l'utilité et pas l'utilité pour ce qui est évident, c'est-à-dire, on sait que les chercheurs viennent à la BNF, on sait que les étudiants viennent à la BNF. La BNF, c'est beaucoup plus ouvert que cela. Pour ça, il faut oser, secouer un peu l'image, parce que lorsque l'on réfléchit avec les gens, les bibliothèques, finalement, ils aiment bien, ils sont tous très positifs, mais ils n'en voient pas l'usage. Et c'est cet usage qu'on a essayé de mettre en œuvre, en lui enlevant peut-être un peu de poussière, parce que ce n'est pas poussiéreux du tout, une bibliothèque, ça peut être très convivial, intéressant et surtout très ouvert. L'enjeu pour nous le plus important, c'était de montrer cette ouverture. C'est pour ça que cette signature qui est partagée de notre culture, ça, c'était un des éléments importants. Partager la culture, ça veut dire qu'on a un rôle fondamental dans ce qui est si important pour les gens, parce que la culture, dans la tête des gens, c'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada